Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes, et bien moi aussi je l'ai reçu mon fin majuscule et je suis très contente parce que je l'attendais avec impatience, c'est vrai que de moi c'est long, un petit peu trop long, afin de retrouver, avant de retrouver ma petite lecture que j'aime tant. Alors de quoi parle fin majuscule ce mois-ci, pendant ces deux mois ? Alors un sujet qui nous intéresse quand même beaucoup, c'est cette génération qui doit s'occuper de ses parents. C'est très bien traité, c'est vrai qu'arrivée à notre âge, si nous avons cette chance d'avoir encore nos parents, cette chance est aussi quelquefois très très difficile à assumer, très difficile parce que nos parents ont beaucoup vieilli, si nous les avons encore, et voilà, donc ils ne peuvent plus être aussi autonomes qu'avant, et ça pose beaucoup, 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 beaucoup de soucis. Donc un article très très intéressant sur cette génération qui est la nôtre, qui doit effectivement s'occuper aussi de nos enfants, certes, de nos petits-enfants, certes, mais aussi parfois de nos parents. Et oui, donc une femme aussi que vous aimez beaucoup, je pense, qui représente vraiment une femme majuscule, parce que elle est, je ne sais plus quel âge a-t-elle, elle ne le dit peut-être pas, mais en tout cas, elle est certainement plus près de 70 ans que 60 ans. Et personnellement, je trouve que cette femme qui n'a certainement rien fait sur son visage, parce qu'elle a des jolies rides, est superbe, vraiment superbe, superbe, superbe. Donc il y a Machamerie qui, effectivement, est interviewée par Muriel. Il y a des looks, évidemment, à petit prix, donc ça c'est intéressant, parce qu'on aime bien les petits prix, nous, avec des styles différents et des accessoires pour justement mettre avec ces petites tenues-là. La presse féminine sert-elle aux femmes ? Donc ça c'est un débat, donc voilà, donc ça peut être intéressant. Est-ce que les hommes lisent la presse féminine et qu'en pensent-ils ? Au couple, être la deuxième femme, c'est pas facile. Mais oui, quelquefois, nous ne sommes plus avec le compagnon du début, le papa de nos enfants. Donc est-ce facile d'être la seconde épouse d'un homme ? Ben voilà, c'est un sujet que nous propose Femmes Majuscules. Alors, vous avez aussi un article sur les cheveux. Comment gagner du volume en un clin d'œil ? Je n'ai pas lu, mais ça c'est un sujet qui va m'intéresser. Et puis, vous savez que le mois d'octobre est souvent octobre sous le signe rose, parce que c'est un mois où on parle beaucoup du cancer, des cancers féminins, les cancers roses, les cancers du sang, mais aussi les cancers féminins, l'un de l'utérus, il y a pas mal de cancers. Donc là, on nous parle de la prévention, du dépistage et des traitements, ce qu'il faut savoir pour effectivement connaître, pouvoir reconnaître et se soigner aussi et guérir. Donc voilà, les aliments qui nous protègent aussi. Donc ça, c'est important aussi de savoir quelle est l'alimentation la mieux équilibrée pour évidemment se protéger le plus possible des maladies. Des pages de mode qui sont très belles. Un teint sans tâche. Ah, ça nous intéresse ça, très très intéressant pour nous. Toujours des articles beauté super, très très agréables, avec de très jolies photos. Effectivement, de femmes majuscules. Quelques-unes entre vous me disent, la perruque. Oui, alors la perruque, alors. Papa, là il y a marqué, offre un regain de séduction. Donc il faudrait effectivement lire l'article. Je ne sais pas, il y a les postiches qui arrangent une coiffure, qui comblent des cheveux qui sont un petit peu moins épais, ou alors simplement qui font de très jolis chignons, alors qu'on a décidé d'avoir des cheveux qui ne sont plus très très longs. C'est des atouts féminins, c'est sûr. Ça peut être aussi après une maladie, après un cancer, ou parce qu'on perd beaucoup ses cheveux. Eh bien, c'est vrai que je suis, moi, super fait de jolies perruques. Annie D'Avray était, moi je l'ai connue tout début, tout début de ma carrière. C'était le tout début de la coiffure, des perruques. Mais elle avait des chouettes perruques qui étaient vraiment incroyables. Et quand on en essayait une, simplement pour le plaisir d'en essayer une, on se rendait compte qu'effectivement, c'était top, quoi. Elle était vraiment très bien coiffée et ça faisait vraiment pas de perruques. Effectivement, il y a des formes de crâne, il y a des perruques qui vous conviennent plus ou moins, surtout en cas de maladie. Il ne faut vraiment pas hésiter à se rendre dans un centre et en essayer vraiment, vraiment, vraiment pas mal. À essayer aussi de prendre des perruques qui correspondent à votre forme de visage et à votre style à vous que vous aviez avant pour qu'on ne voit pas que c'est une perruque. Donc, c'est un très, très joli sujet. Et c'est un sujet dont nous pourrions parler nous aussi. Parce que nous avons beaucoup d'amis qui n'écrivent pas forcément, mais qui sont malades, qui sortent de maladies plutôt, qui sont en rémission et qui vont guérir, mais qui ont effectivement aussi besoin, on parle aussi de sujets, qui peuvent aussi nous intéresser parce que la maladie, elle peut toucher tout le monde. Voilà, en tout cas, Femmes Majuscules est dans vos boîtes à lettres ou dans vos kiosques. Il est toujours au même prix, il est à... Oh là 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 là, c'est pas possible ça, hein. Il est à 3,30€, mais pour deux mois. Donc, ça fait 1,25€, je crois, par mois, si je compte bien. Moi, je suis à la fin de mon abonnement et je vais m'abonner. Et comme effectivement, il y a une façon de s'abonner pour... Je vous en parle dans la suite du blog. En tout cas, je vous souhaite très, 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 très jolie journée. Au revoir. Au revoir.